Comment allez-vous ? Bonjour, ça va. Ça va ? Alors, on va commencer par remplir une fiche de renseignement. D'accord ? Cette fiche de renseignement va nous permettre de situer votre profil et à la suite de ça, on rentrera dans le fiche du sujet. Ça vous va ? Ça va, oui. Très bien. Alors, je vous écoute pour votre nom. Dubois. D'accord. Et votre prénom ? Anne. Très bien. Je vais prendre votre adresse, s'il vous plaît, Anne. J'habite à Montpellier. Cela fait combien de temps ? Ça fait cinq ans. Très bien. Vous vivez seule ou chez vos parents ? J'habite avec mes parents. D'accord. Ok. Qu'est-ce que vous faites dans ma vie, Anne ? Je suis étudiante en droit. Ça va, ça se passe bien ? Ça va, c'est un peu difficile pendant la pandémie. Mais vous vous accrochez. Oui. Je vous souhaite beaucoup de courage par la suite. D'accord. Je vais prendre votre date de naissance ainsi que votre âge. Je suis née le 4 mars 2001. Et je n'ai pas le temps. D'accord. Vous êtes école d'origine ? J'imagine que vous êtes française ? Je suis française. Très bien. Est-ce que vous avez des enfants, Anne ? Même si j'imagine que non. Non, je n'en ai pas. Très bien. Est-ce que vous avez déjà rencontré un thérapeute auparavant ? Non, je n'en avais pas rencontré. Ok. Est-ce que dans votre famille, il y a des antécédents psychologiques ? Non. Ok. Est-ce que vous avez déjà été en période clinique ? C'est-à-dire ? Dans un hôpital psychiatrique pour une période courte ? Non, jamais. Jamais ? Est-ce que vous avez déjà été amené à prendre des psychotropes, antidépresseurs, anxiolytiques ou autres ? Non. D'accord. Est-ce que dans votre hygiène de vie, il y a des addictions ? Notamment cigarettes, alcool ou bien même stupéfiants ? Non. Je viens de tout ça. Parfait. Pourquoi on se rencontre aujourd'hui, Anne ? Je voulais vous parler d'un traumatisme que j'ai eu. Et je sentis que c'était peut-être le moment de le faire. Très bien. Est-ce que vous avez envie de m'expliquer ce qui s'est réellement passé ? C'est quand j'étais au collège. J'étais interne et je n'avais pas beaucoup d'amis parce que je m'isolais un peu. J'étais un peu petite. Donc j'ai rencontré un garçon qui voulait être amie avec moi par les réseaux sociaux. Donc on s'est rencontré un après-midi et je suis allée chez lui. Et il m'a un petit peu forcée. Enfin, je suis bien en vie en fait. Dès le premier rendez-vous ? Oui, dès le premier rendez-vous. D'accord. Quel était le contexte ? Donc du coup, vous étiez chez lui, seule, isolée. On était chez lui un après-midi et il n'y avait pas ses parents. D'accord. Au début, on gardait juste un fil. Puis il s'est rapproché de moi et je n'avais jamais eu de copain. Je ne savais pas forcément comment réagir. Je savais que je n'avais pas beaucoup d'amis. Déjà de ce côté, j'avais l'impression que c'était un peu ma faute. Je m'en voulais. Et là, j'étais avec lui qui m'appréciait. J'avais envie que ça se passe bien en fait. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, vous êtes partie à ce rendez-vous par peur plaisir pour combler un vide affectif peut-être, une carosse. Oui. Et à la suite de ça, cette âme a abusé de votre confiance ? Non. Vous lui avez fait confiance ? Je lui ai fait confiance parce que j'ai commencé à parler avec lui, parce que je suis allée chez lui. Donc oui, je lui ai fait confiance. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes permise de dire non ? Non. Non, je n'ai rien dit. Vous n'avez pas osé dire non ? Non. D'accord. Par peur ? Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'avais l'impression que j'étais sa copine. Je me suis dit, est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est censé se passer comme ça ? Je n'avais pas vraiment. J'étais prise par beaucoup de questions ? Oui, c'est ça. Comment cet après-midi s'est-elle terminé, Anne ? Je suis partie, ça s'est arrêté. Après ce moment-là, je ne lui ai plus parlé. Il m'a bloqué sur les réseaux. Est-ce que le rendez-vous s'est si mal passé que ça ? Même si j'imagine bien pour vous. J'étais très gênée et je pense qu'il a remarqué. D'accord. Il a compris qu'il n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait. Et je suis juste partie après. D'accord. Est-ce que derrière ça, vous avez osé en parler autour de vous ? Notamment à des référents, au centre d'internat dans lequel vous étiez ? Ou bien même à vos parents, en tout cas à des adultes, pour être accompagnés face à ce viol ? Non. Vous n'avez pas osé ? J'avais honte. J'avais l'impression que j'avais peut-être mal... Je m'étais peut-être pas à l'exprimer. Je me disais pourquoi je suis allée là-bas aussi à ce moment-là. Je m'en suis voulu en fait. Vous avez été prise de culpabilité pour cet acte que cet âme a commis contre vous ? Oui, enfin je me suis dit pourquoi ce n'est pas moi qui ai dit non juste. Vous avez culpabilisé ? Oui. D'accord. Et comment vous avez fait pour sortir de cette culpabilité ? Est-ce que vous vous en êtes sortie à un moment donné ? C'est avec le temps, j'ai commencé à parler avec des amis très proches. D'accord, pour ce qui s'est passé ? Oui, je leur ai dit... Vous avez réussi à partager quand même ? Avec vraiment des amis très proches que je me suis fait vers le lycée. Et c'est à ce moment-là aussi que je me suis rendu compte que ce n'était pas normal qu'il s'était passé. Et j'ai commencé à plus se remettre en question son comportement que le mien. Plutôt que le vôtre. Bravo pour cette démarche. Est-ce que dans la continuité de cette prise de conscience, vous avez eu envie de porter plainte ? Non. Pourquoi ? Je n'avais pas envie que ça prenne trop d'ampleur dans ma vie en fait. D'accord. Je voulais réussir à passer au-delà, à faire autre chose, à me dire que ce n'est pas moi, que ça ne me définit pas. Je peux faire autre chose. Très bien. En parlant d'ampleur, est-ce que cet acte, ce viol concrètement, parce que c'est bien le mot. Est-ce que j'exagère ? Non. Est-ce que ce viol a laissé des conséquences dans votre quotidien ? Oui. En fait, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de consulter un thérapeute. C'est qu'au quotidien, j'ai une très grande méfiance envers mes partenaires. C'est-à-dire ? Expliquez-moi. Au début, déjà, je ne voulais plus voir personne, je n'avais peur, je me disais que ce n'était pas pour moi. Vous êtes encore plus isolée. Oui, je me suis complètement isolée. Je ne voulais plus faire confiance à personne, mais ce n'était pas très bon. Et après, quand j'ai commencé à vouloir avoir des copains, ça ne s'est pas très bien passé. Pourquoi ça ? Les moments intimes étaient gênants ou douloureux même. Je ne prenais pas de plaisir. Pourquoi ça ? C'est que, à chaque fois, peut-être inconsciemment, mais je me disais, est-ce que j'en ai vraiment envie ? J'avais peur que ce soit un bon, et que je m'en rende peut-être compte après, ou dans cinq jours. Et je ne me faisais plus confiance, je me disais, est-ce que je peux vraiment prendre une décision comme ça ? Et mon corps se crispait, j'étais tendue, enfin, c'est comme si tout mon corps se bloquait. Je m'en voulais, je me disais, je suis en train de gâcher cette relation qui pourrait être magnifique, mais... Donc, encore une fois, on part dans le mécanisme de la culpabilité ? Oui. Et à cause de ce première agression sexuelle, vous avez perdu totalement confiance en vous, et confiance en l'autre ? Ben, c'était la première fois que j'étais aussi proche de quelqu'un, et oui, ça m'a... Ça vous a laissé des traces ? Beaucoup, oui. Vous dites avoir peur. Vous avez peur de quoi, en fait, Anne ? J'ai peur d'ouvrir mon intimité à quelqu'un, et j'ai peur qu'on me prenne quelque chose que je ne voudrais pas. Comme la première fois ? Comme la première fois. Est-ce que vous avez eu une relation sérieuse derrière, après ce traumatisme ? Non. Plus aucune ? Non, j'ai essayé, mais... J'avais toujours ce malaise à un moment où mon partenaire ne comprenait pas, parce que moi non plus, du coup. Et je ne savais jamais vraiment comment expliquer, donc voilà. Le partenaire ne comprenait pas quoi ? Parce que même s'il y avait beaucoup de questionnements, beaucoup d'inquiétudes, d'anxiété, voire même, le partenaire constatait des réactions physiologiques ? Oui, enfin... Lesquelles ? Ben, quand la personne commence à me toucher, quand on commence à avoir un moment plus intime, ben, elle sentait mon corps se crisper, ou... Comme si vous étiez dans le rejet, oui, de l'autre ? C'est ça. Comme si il avait franchi votre zone de sécurité ? C'est ça, alors que ce n'était pas forcément le message que je voulais faire passer à cette personne. Et comment ça se passe au niveau de la pénétration ? Ben, c'est très... c'est très difficile, en fait. Ça veut dire quoi ? C'est douloureux. Et en général, ça s'arrête assez vite, parce que j'ai mon corps qui... Qui rejette, oui, cette pénétration ? Qui se referme et... Les muscles se referment ? C'est ça. Est-ce que là, on parle de vaginisme secondaire ? Oui. Vous savez ce que c'est ? Je... j'en ai entendu parler, j'ai l'impression que c'est... Ça pourrait être ça. Est-ce que vous avez déjà rencontré un gynécologue ? Non. Jamais ? Non. Vous n'avez jamais fait de frottis, par exemple ? Non, je n'ai jamais osé aller faire. Pourquoi ? Ce genre de spécialiste. Mais... j'avais... Pas forcément envie de... De voiler mon intimité, même un docteur, j'étais un peu gênée. D'accord. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, par rapport à tout ça ? Dans quel état êtes-vous, concrètement ? J'ai toujours ce mal-être, quelque part, et je sais que ce n'est pas fini. Parce que là, si je vous écoute, vous portez le poids de la culpabilité qui est à l'image de ce viol, mais aussi le poids lié aux conséquences de ce viol. C'est-à-dire que je suis toujours dans un raisonnement de culpabilité, mais on va dire que ce n'est plus vraiment dans la même cible. Enfin... Ouais, c'est resté ancré en moi, et je ne sais plus vraiment comment avancer avec ça. Enfin, c'est devenu vraiment compliqué pour moi d'avoir un lien assez intime avec quelqu'un. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes célibataire ? Oui. Vous aimeriez rencontrer quelqu'un et que ça se passe différemment ? J'aimerais beaucoup. Non, ben, c'est parfait. Je vais vous accompagner, Anne, pour travailler sur cette perception que vous avez déjà de ce viol. Travailler sur votre traumatisme, mais aussi travailler sur cette perception que vous avez de vous et de votre rapport à l'autre. D'accord. Ça vous va ? Oui. Nous allons mettre en place une thérapie comportementale et cognitive pour travailler sur les traumatismes, en tout cas les conséquences de ce traumatisme sexuel. Est-ce que ça vous va ? Ça vous va. Bon, ben, c'est parti. Je vous remercie infiniment d'avoir partagé avec mon public ce traumatisme et je vous dis à tout de suite pour le commencement de notre thérapie. Merci, Anne. Merci. 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 Merci.